Bonjour à vous tous les TES, donc désolé pour le petit temps de latence, là c'est deux jours, le temps un peu de s'organiser, désolé aussi parce que je suis un peu enrhumé, on va repartir sur les cours tels qu'on les avait fait, enfin tels que j'avais fait le dernier bout là, pour un chapitre, deux chapitres, voire trois chapitres, on verra, écoutez, normalement vous l'avez vu, le début du confinement est prévu, enfin la fin du confinement est prévue dans 15 jours, mais je pense vraiment si on regarde un petit peu les expériences environnantes qu'on va partir pour un peu plus longtemps, d'accord ? Alors, on s'organisera aussi, là je voulais voir si on pouvait peut-être faire ça, bon je vous en parlerai sur Pronote, mais une petite session de questions réponses aussi peut-être, et je vais vous envoyer quelques informations sur Pronote. Ici en tout cas, je vais faire une vidéo un peu plus courte que celle de la dernière fois, vu qu'on va juste reprendre ce qu'on a vu dans le grand 1, le grand 2, et terminer un peu le grand 3 qu'on n'avait pas terminé. Alors, donc, je vous rappelle qu'on est toujours dans notre thème 2 d'économie, et on fait le chapitre 1, quels sont les fondements du commerce international, et de l'internationalisation de la production. Donc il y a une première partie qu'on a presque terminée un petit peu sur la notion de commerce international, et l'internationalisation de la production, on va la faire. Donc voilà, en regardant un petit peu les indications complémentaires qu'on a faites, on en est ici. Alors non, les taux de change, on le fera un peu plus tard. Voilà, on en est ici, d'accord ? Donc vous voyez qu'il reste une grosse partie, en fait, toute notre partie sur l'internationalisation de la production. Ok, donc si on reprend un petit peu ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit ? Alors, on s'est posé la question de qu'est-ce que c'était que la mondialisation. Et vous vous souvenez, la mondialisation, on avait dit, je leur dis, c'est la définition, que c'est un processus de dépassement du cadre national et de la formation d'un marché unique des biens, des services et des capitaux. Ce processus conduit à une interdépendance croissante des économies. Ok ? On avait donné les trois grandes dimensions de ma mondialisation. On avait parlé d'échanges internationaux, c'est mes exportations, mes importations, de mondialisation aussi de la production avec la notion de firme multinationale qui donc organise leur production au niveau international. Et enfin, l'aspect mobilité des capitaux qu'on traitera globalement un peu moins. D'accord ? Alors, donc, le vocabulaire du commerce international, le commerce international, on avait dit que c'était l'achat, l'opération d'achat et de vente de biens et de services réalisés entre des espaces économiques nationaux. Le, comment on peut le mesurer, etc. D'accord ? Qu'est-ce qu'on avait remarqué ? Je vous rappelle, on a dit, alors je vais revenir, enfin non, je vais le faire, on a dit donc que, on peut remarquer qu'en gros, depuis la seconde mondiale, guerre mondiale, les exportations ont augmenté beaucoup plus rapidement que le PIB mondial. Attention, je vous rappelle que, forcément, le PIB mondial est supérieur aux exportations mondiales. Et donc, ici, c'est juste qu'on a un indice bas 100. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'exportations que de PIB, c'est juste que les exportations ont augmenté plus rapidement que le PIB. On avait vu que, globalement, pour quasiment tous les pays, le taux d'ouverture avait eu tendance à augmenter. Maintenant, il y avait quand même des fortes disparités entre les pays. Vous voyez l'Irlande qui ont des taux d'ouverture qui sont extrêmement élevés, avec d'autres pays, comme par exemple les Etats-Unis, qui ont un taux d'ouverture relativement plus faible. Pardon. Excusez-moi. Donc, je ferai des petites pauses pour voir. Ensuite, ici, les principales informations, il y en avait deux. Déjà que l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord sont les principaux pôles de commerce international. Et qu'à l'intérieur de ces pôles, donc des plus grands exportateurs mondiaux, eh bien, on peut remarquer que la part du commerce intra-régional à l'intérieur de la région, ici on est à plus de 50%, ici on est quasiment à 150%, ici on est à un peu plus de 50%, la part du commerce intra-régional est particulièrement élevée. On a vu ensuite que les exportations de produits agricoles ont eu tendance à représenter une part de plus en plus faible dans les exportations. Alors, pareil, attention, je fais une petite précision. La part des exportations agricoles au sein de toutes mes exportations a diminué. Ça ne veut pas dire que forcément on exporte moins de produits agricoles en 2013 qu'on en exporte en 2012. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut très bien exporter plus, mais ça représente un pourcentage plus faible, beaucoup plus faible quand même, de mes exportations actuellement. Enfin, ce qu'on avait vu, c'était qu'on avait quand même, on pouvait insister globalement à une progression de ce qu'on appelle le commerce intra-branche. Intra-branche, ça veut dire des échanges de produits similaires. D'accord ? Voilà ce qu'on avait à peu près résumé. Donc, intra-régional, inter-régional à savoir, intra-branche, inter-branche à savoir aussi. Ok. Du coup, on était écrivain au grand 2, comment est-ce qu'on peut expliquer le développement du commerce international et la spécialisation des pays ? Alors, le premier point, on avait dit que c'était ici des déterminants institutionnels et techniques qui expliquent en partie l'essor du commerce international. Les déterminants institutionnels, on a vu que c'était le passage du GATT à l'OMC. D'accord ? Alors, ce passage du GATT à l'OMC, on avait vu qu'en fait, le GATT, c'était donc des réunions, des rounds, pour le dire, donc des cercles de négociation, cycle de négociation, excusez-moi, où en fait, le but était avoué est de diminuer les frais de douaniers. Et on constate que globalement, les taxes douanières ont eu tendance à diminuer. Attention, attention, on nuance quand même les choses, ça ne concerne pas tous les produits, pas tous les pays, etc. Mais on voit que plus les taxes douanières ont eu tendance à diminuer, plus on assiste quand même à une progression des exportations de marchandises. Ok, en 1995, le GATT, enfin, les négociations du GATT deviennent l'OMC. On l'a dit, 95 ou 94, non, je crois que c'est 95. L'OMC, l'OMC, la différence, c'est qu'il y a un organe pour essayer de régler les conflits. D'accord ? Ça, c'est à retenir, comme on l'indique. Voilà, on ne dit pas forcément beaucoup plus. Ensuite, on avait dit qu'il y avait des déterminants techniques. Ces déterminants techniques, c'est très simple, en fait, c'est tout simplement la diminution du coût des transports et de télécommunications. Vous avez, alors là, je pense que vous l'étudiez un peu plus en géo, vous avez différents éléments, tels que la conteneurisation, qui a permis globalement de faciliter les échanges, l'intermodalité entre ce qui relève du ride et du transport en bateau, etc. et du bateau, etc., et des camions. Voilà, donc, en gros, les institutions ont cherché à augmenter les coûts, les exportations, et en plus, on assistait en même temps à une forte progression du commerce, parce que les coûts techniques, les portes-conteneurs sont de beaucoup plus en plus gros, les avions sont de plus en plus économiques, l'Internet a totalement révolutionné les choses, etc. Voilà, donc, tout pour faciliter un peu les échanges de ce point de vue-là. OK. Du coup, on est passé à la suite, qui sont les déterminants théoriques. Donc là, on rentre dans la théorie. Pourquoi est-ce qu'on peut analyser et expliquer, comment est-ce qu'on peut expliquer un peu le commerce international ? D'accord ? Alors, je vous rappelle, en fait, qu'on part d'une situation qui est particulière. En fait, à l'époque, on se dit, le commerce international, ce n'est pas forcément une bonne chose. Je vous l'avais expliqué, c'est ce qu'on a chez les mercantilistes. Et l'idée, c'est quoi ? C'est, bon, ben, mon pays a besoin d'une armée. Or, pour payer des armées, c'est plutôt des armées de mercenaires à l'époque. Il me faut des sous, il me faut de l'argent. Donc, le mieux, ça reste quand même d'exporter le maximum et d'importer au minimum, afin de pouvoir, comme ça, avoir beaucoup d'or et d'or, en gros. Voilà. Sauf que le premier qui arrive et qui va nous expliquer le contraire, c'est Adam Smith, d'accord ? Smith, il parle de quelque chose d'assez simple. Il se dit, ben non, en fait, si on est le meilleur dans quelque chose, si on a un avantage absolu quelque part, alors il est plus intéressant de se spécialiser et de produire un seul pays, un seul bien, et de l'échanger avec mon camarade, d'accord ? Mais mes pays partenaires. Alors, le problème, c'est, et là, d'ailleurs, il y a des directs en arrivent en me disant, oui, mais en fait, si jamais, je n'ai pas d'avantage absolu, je ne suis pas le meilleur dans quelque chose. Je me spécialise, je ne me spécialise pas. Donc là, je vous rappelle, on a vu qu'il fallait, dans ce cas-là, calculer des productivités relatives, d'accord ? Combien il me faut de temps pour faire du drap par rapport à du vin au Portugal, ou inversement, pour faire du vin par rapport à des draps au Portugal. Et pareil au Royaume-Uni. Et là, on se rend compte que, en fait, le Portugal est relativement plus efficace pour faire du vin que des draps, parce qu'il lui faut 0,8 heure pour faire du vin par rapport au drap, alors qu'il faut 1h125 pour faire des draps par rapport au vin. Et, de l'autre point de vue, le Royaume-Uni est plus efficace pour faire, là, des draps par rapport au vin. Donc, en fait, on l'avait vu, et vous pouvez relire cette étape-là si ça vous semble un peu bizarre, et bien, ça veut dire, en fait, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif, il faut le reconnaître, en fait, ça veut dire que, même si on n'est pas le meilleur dans la production d'un bien, et bien, on a quand même intérêt à se spécialiser, et on sort tous gagnants, vous voyez ? C'est vraiment cette idée d'un gain mutuel à l'échange qui est extrêmement important pour comprendre un petit peu ces théories. Alors, donc, oui, c'est ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est quand même quelque chose qui peut être un peu surprenant, même quand je ne suis pas le meilleur, j'ai intérêt à me spécialiser. Bon, ensuite, on arrive aux dotations factorielles de HOS. Alors, le théorème HOS, pareil, là, on est dans quelque chose d'assez logique. L'idée, c'est quoi ? C'est que si j'ai plein de populations et peu de machines, bon, moi, j'ai plutôt intérêt à me spécialiser dans des biens qui demandent beaucoup de travail, et si, inversement, j'ai relativement plus de machines que de populations, ben, je me spécialise dans des biens qui demandent plus de machines, d'accord ? Alors, je vous rappelle, je vous les redonne, donc, c'est l'avantage comparatif, c'est l'avantage qu'a un pays à se spécialiser dans la production du bien pour lequel il est relativement le plus productif. Le relativement, vous n'oubliez pas, sinon ça devient faux. Et les dotations factorielles, c'est un pays à intérêt à se spécialiser dans la production du bien qui demande intensivement le facteur de production dans lequel il est abondamment doté, d'accord ? On peut faire évoluer, en fait, ces spécialisations. Et les deux limites qu'on avait données, c'est que, finalement, Léon-Tièvre qui essaye de le tester dans les années 50-60 pour les États-Unis, ben, il voit que ça ne fonctionne pas très bien. Et puis, là, jusqu'à présent, en fait, on a échangé des produits similaires, des produits différents, excusez-moi. Or, on sait qu'on a tendance à échanger des produits similaires, d'accord ? Du coup, arrivent ce qu'on appelle les nouvelles théories du commerce international qui vont, donc, voilà, je vous laisse, je vous laisse, je vous relis le texte, si vous voulez, Donc, les échanges se font en grande partie entre les pays de niveau de développement comparable qui s'échangent des produits similaires. Les nouvelles théories du commerce international expliquent l'échange intra-branche par l'existence d'une différenciation des produits, non au respect de l'hypothèse d'homogénéité. D'autres analyses mettent en avant les effets de la recherche et développement et les économies d'échelle. Le commerce intra-branche, excusez-moi, le commerce intra-branche, porte sur des produits similaires mais différenciés. Les produits identiques, hop là, excusez-moi. Les produits échangés peuvent être de qualité différente ou de... Non, 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 identique. Je ne l'ai plus celui-ci, désolé. En tout cas, les produits sont différenciables par leur marque, leur... Ah, excusez-moi. Leur caractéristique, leur marque. Oui, et ici, de qualité. D'accord ? Ici, c'est de qualité identique. Les nouvelles théories du commerce considèrent que les avantages comparatifs sont plus une conséquence qu'une cause des échanges internationaux. Ok. Donc, ensuite, on arrive à notre grand 3. Le libre-échange ou le protectionnisme. Donc, en fait, la question du libre-échange ou du protectionnisme se pose en fonction de la politique commerciale que vous voulez mettre en œuvre. C'est quoi une politique commerciale ? C'est l'action des pouvoirs publics sur les échanges extérieurs du pays. Donc, je vous rappelle qu'en fait, il y a deux, un peu, deux, comment dire, deux caricatures, d'accord ? Soit, enfin, deux extrêmes, si vous voulez. Soit on est protectionnisme, d'accord ? Soit on est libre-échangeiste, d'accord ? Donc, évidemment, on va voir qu'en fait, bon, on n'est jamais 100% l'un ou 100% l'autre. On est toujours un petit peu des deux. Alors, le libre-échange, vous vous souvenez, on l'a donné. Donc, on a expliqué, le libre-échange nous redonne la définition que c'est une doctrine libérale prenant la libre circulation des biens, des services et des capitaux à l'échelle internationale en supprimant les obstacles au commerce. D'accord ? Je crois que j'ai moi-même supprimé de cette définition le mot « les hommes » parce que les pays qui sont les plus libéraux ne le sont pas forcément sur les hommes. Regardez ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis et avec la frontière mexicaine. Alors, donc, on a vu, je vous rappelle, que mon commerce international me permettait d'avoir un effet de dimension parce que je vais me spécialiser. Cet effet de dimension me permet d'avoir des économies d'échelle, d'accord ? Ce qui réduit donc les coûts unitaires et des effets d'apprentissage. Plus j'améliore mon savoir-faire, ok ? Plus je fais de dessert, meilleur je suis. Je vous rappelle, au passage, je n'ai pas eu de dessert. Et du coup, tout ça, ça me donne une plus grande efficacité productive. De l'autre côté, j'ai un effet de diversification. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la gamme de production s'accroît et que le consommateur, principalement, mais le producteur aussi, peuvent choisir dans une gamme plus élargie. Et enfin, il y a un effet d'ouverture des marchés internationaux qui me permet d'avoir une augmentation de ma concurrence et du coup, une baisse des prix, ok ? Donc tout ça, ce sont les avantages comparatifs qui augmentent. L'idée, c'est que théoriquement, et on voit que ce n'est pas forcément toujours le cas, le libre-échange engendre des gains cumulatifs pour le producteur et le consommateur. Ils sont facteurs de croissance et de développement. Donc vraiment, je vous rappelle ce schéma-là, vous devez vraiment le connaître, ok ? Alors, des exemples, vous voyez que pour les BRICS, vous les avez ici, globalement, pour tous quasiment, sauf ici, on a un taux d'exportation qui augmente, d'accord ? Attention, je vous rappelle ici que le 5%, ça veut dire que le Brésil entre 2000 et 2013 a vu ses exportations en biens et services augmenter de 5,5% par an en moyenne, ok ? Très important, sachant que son PIB, vous voyez qu'on trouve un peu à chaque fois les différences qu'on avait faites précédemment, c'est-à-dire une augmentation des exportations qui est plus rapide que l'augmentation du PIB, je vous rappelle, et donc son PIB, de ce point de vue-là, augmente, lui, de 3,3% par an en moyenne sur ses 13 ans. Et on peut quand même remarquer, donc ça, c'est l'aspect croissance, ok, mais vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans le premier chapitre, c'est que mon aspect croissance, la croissance, ce n'est pas le développement, mais on peut quand même regarder que pour tous les pays, ça a quand même amené plus ou moins assez faible pour l'Afrique du Sud, excusez-moi, mais à une augmentation de l'IDH, d'accord ? Donc, de ce point de vue-là, on a la preuve pour certains pays émergents que le commerce international, enfin, que l'ouverture a été bénéfique. Attention, ça ne veut pas dire que c'est la seule raison, je vous rappelle que, je ne sais pas, au Brésil, par exemple, vous avez Lula qui a fait des politiques en faveur du peuple, etc. mais en tout cas, là, on peut faire au moins, si ce n'est, attention, on ne va pas faire une causalité, on ne va pas dire que c'est parce que le taux d'exportation a augmenté que l'IDH a augmenté, mais on peut faire une corrélation, d'accord ? On voit qu'une corrélation positive, quand le taux d'exportation augmente, l'IDH a eu tendance à augmenter, d'accord ? Mais, bon, dans certains cas, la spécialisation n'est pas forcément profitable. Et là, on rentre un petit peu dans les détails, c'est important, je pense que c'est vraiment, vous allez le voir quand on va faire les sujets qui tombent, il y a beaucoup, enfin, sur le libre-échange et le... sur le libre-échange, excusez-moi, et le protectionnisme, il y a pas mal d'avantages ou inconvénients, c'est quoi le mieux, quoi ? Donc, cette notion du terme de l'échange, même s'il n'est pas vraiment directement au programme, elle est importante parce qu'elle va vous permettre vraiment de nuancer les avantages du libre-échange. Donc, je vous rappelle un petit peu cette notion de terme de l'échange que je vous explique ici. En gros, l'idée, ce n'est pas de comparer les quantités exportées, mais le pouvoir d'achat des produits que j'exporte et des produits que j'importe. OK ? Et si je me retrouve avec des termes de l'échange qui sont supérieurs à 100, d'accord ? Ce qui était le cas, donc, ici, pour l'IT, c'est-à-dire que finalement, le pouvoir d'achat des produits que j'exporte couvre totalement celui des produits que j'importe. Inversement, si je suis inférieur à 100, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat des produits que j'exporte ne couvre pas ceux des produits que j'importe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir, du coup, vraiment exporter beaucoup, 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 pour avoir une balance commerciale qui soit positive, d'accord ? Ça veut dire, en gros, ce que ça veut dire, et c'est un peu ce qu'on marque ici, c'est-à-dire que toutes les spécialisations de ce point de vue-là ne se valent pas. si je suis spécialisé dans un bien avec une très faible valeur ajoutée, il va falloir que j'exporte beaucoup pour pouvoir couvrir mes exportations si elles sont à haute valeur ajoutée, d'accord ? Donc, ça, c'est le premier point. Effectivement, toutes les spécialisations ne se valent pas. Il y a des pièges à l'ouverture, d'accord ? C'est ce qu'on a marqué ici. On le voit au travers des termes de l'échange, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il y a certaines spécialisations qui peuvent être sources d'appauvrissement. On avait dit qu'il y avait un risque pour les pays mono-exportateurs, qui sont particulièrement soumis aux aléas du marché. Quand ça augmente, c'est bien, mais quand ça diminue, ça peut être catastrophique. Et c'est un peu ce qu'on marque ici, c'est que globalement, le libre-échange, on l'a dit, on a dit même que c'était un avantage. Si vous regardez ici, on a dit ici, ça augmente la concurrence. Oui, ça augmente la concurrence entre les entreprises, mais ça augmente du coup la concurrence entre les salariés. Ça augmente la concurrence aussi entre les systèmes fiscaux de mes pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les pays se battent pour essayer d'être le pays qui attire le plus. Regardez, je vous rappelle ici, vous voyez que sur la période de 2000 à 2013, tous les pays, sauf Malte, ont diminué leur taux d'imposition sur les sociétés, qui taxent du coup les bénéfices des entreprises. Donc, tous ces pays-là se sont mis dans une course au moins dix ans fiscal, c'est-à-dire que je taxe de moins en moins mes différentes sociétés. D'accord ? Et on a des différences qui sont quand même flagrantes entre Chypre qui a une taxe à 10% et la France qui a, alors je crois que ça va être diminué un petit peu, mais qui a une taxe à 36%. Ok ? Alors, voilà, donc, on encourage la déflation salariale. Cette déflation salariale, pour l'instant, touche plutôt les catégories qui ont des salaires faibles. Et on encourage la concurrence fiscale. Et en fait, la concurrence fiscale, le problème, c'est quoi ? C'est que moins d'impôts, c'est moins de recettes. Donc, vous avez toute la question de ce qu'on a vu et ce que je vous ai fait, d'ailleurs, en vidéo, dans le chapitre précédent, la question, en fait, la question de ce qu'on lui a de si j'ai moins de recettes fiscales, j'ai moins de protection sociale. D'accord ? Donc, comment est-ce que mes pays peuvent continuer à avoir un système de santé, d'éducation ? Là, un système de santé, bon, je crois qu'on est en plein dedans. Attention, je ne dis pas, mais bon, la France, c'est quand même un pays pour lequel on a encore beaucoup et on a de la chance. On le voit, on a des impôts qui sont relativement élevés, mais on a un système de protection sociale qui est assez bien. Bon, néanmoins, on en reparlera peut-être quand on va parler de l'Europe. La France a dû s'astreindre à des réductions des dépenses publiques parce que, pour entrer dans les cadres de l'Union Européenne, et on va le voir, je ne dis pas que sans c'est des diminutions du service public, on aurait de réduction par exemple dans les déficits des hôpitaux, je ne dis pas qu'on n'aurait pas de crise du coronavirus, mais le fait est que ça n'aide pas, très clairement. Bon, voilà, alors, ça c'est un avis personnel. Maintenant, on arrive du coup à notre grand B qui est l'autre, c'est-à-dire le protectionnisme, donc des instruments, les fondements et les risques. Alors, définition du protectionnisme que je vous ai donné, donc, c'est un ensemble, alors oui, je vais le refaire un peu plus doucement parce qu'il me semble que pour le coup, on n'était pas quand même très nombreux vendredis et que vous n'étiez pas très concentrés, je ne vous cache pas, pas moi non plus. Donc, à partir de ce moment-là, je me remets dans un mode un peu dicté. Donc, le protectionnisme, c'est un ensemble de mesures visant à protéger le marché intérieur contre la concurrence internationale. Point. Ensemble de mesures visant à protéger le marché intérieur contre la concurrence internationale. cela passe par la mise en place de barrières tarifaires droits de douane et ou non tarifaires normes, quotas, réglementations. Je répète. Cela passe par la mise en place de barrières tarifaires droits de douane et ou non tarifaires normes, quotas, réglementations. attention, vous devez les connaître, ces éléments. Ces outils, ces instruments du protectionnisme, ah mince, je n'ai peut-être pas fait de petits teints ici. Je regarde. Oui, bon, je n'ai pas fait de petits teints, c'est pas grave. Ces instruments du protectionnisme, ils sont à connaître. D'accord ? Vraiment, ils sont à connaître. Ce n'est pas quand on parle du protectionnisme, vous devez être capable de l'expliquer. Donc, les outils du protectionnisme, on l'a dit, sont très divers. Mais le détail doit être su. Alors, je vous rappelle. En fait, il y a en gros deux grandes catégories. Les tarifaires, qui vont jouer sur le tarif, c'est-à-dire le prix des choses. Et les non tarifaires, qui ne jouent pas sur le tarif, c'est-à-dire qui vont jouer sur les quantités. Alors, le principal, évidemment, en termes de protectionnisme, d'instruments du protectionnisme tarifaire, le plus simple, celui que le GATT cherche à faire diminuer, mais avec Trump, on a vu que c'était revenu, tout simplement, c'est les droits de douane, évidemment. D'accord ? Les droits de douane, donc, vous arrivez, on taxe, d'accord ? Mais attention, cette taxe, qu'on soit bien d'accord, elle est répercutée dans le prix. Donc, en fait, la taxe, les droits de douane, c'est quand même, c'est le consommateur qui va le payer. D'accord ? Donc, les droits de douane, ils font en sorte que le produit qui arrive doit payer une taxe, donc, va être plus cher, ou au moins à prix égal, que le produit national. D'accord ? Inversement, c'est-à-dire, les subventions publiques peuvent être une sorte de droit de douane un peu déguisé. Alors, non, plus que droit de douane déguisé, en fait, en gros, si je subventionne votre production, vous allez pouvoir produire moins cher. Donc, si vous pouvez produire moins cher, ça veut donc dire que vous pouvez le vendre moins cher. D'accord ? Je reprends l'exemple que j'avais donné en cours. Si ça coûte 100 euros à produire et que vous recevez une subvention, allez, on va dire de 50 euros, bon ben, ça veut dire que ça ne vous coûte plus que 50 euros à produire. Donc, finalement, vous serez bénéficiaire à partir du moment où vous le vendez à 60 euros. D'accord ? Baisse des taux de change, on va voir, c'est un petit peu particulier, mais en gros, pour que vous reteniez, une monnaie sous-évaluée facilite les exportations. D'accord ? Alors, dans les barrières non tarifaires, ça va se jouer sur les quantités, il y a quelque chose de très simple, c'est le quota. Là, voilà, je vous dis, je ne veux pas plus de 30 000 paires de chaussures venant de tel pays, et une fois que les 30 000 paires de chaussures sont là, c'est mort. D'accord ? C'est fini. Les normes sanitaires ou techniques, c'est un peu particulier. Pourquoi ces normes sanitaires ou techniques ? Mais ce que je vous ai dit, le but, c'est de protéger les consommateurs. Mais, parfois, ça peut être un peu détourné. D'accord ? Mais donc, n'allez pas dire, oui, toutes les normes sanitaires ou techniques sont des mesures protectionnistes. Non. D'accord ? Il y en a, des fois, c'est vraiment pour la santé. Ok ? Alors, on va faire un petit, donc, je le fais avec vous. Enfin, je le fais avec vous. Versement de 15 millions d'euros d'aide européenne aux éleveurs de poulet. Ça, c'est quoi ? Français de poulet. Ça, c'est quoi ? Réfléchis. Ne dépose si besoin. Bon, ça, très clairement, ce n'est pas compliqué. C'est des subventions publiques. Si j'aide les éleveurs de poulet français, ils pourront vendre leurs poulets moins chers. Sous évaluation artificielle du yuan, pas de piège, on est dans ma baisse du taux de change, c'est-à-dire, sous évaluation, ça facilite les exportations. La taxation par les autorités américaines de certains jus d'orange de 35 centimes par gallon. C'est une mesure américaine. Bon, ben là, droite douane. Tac, 35 centimes par gallon en plus. Ok ? J'imagine sur des jus d'orange qui ne sont pas américains. Interdiction posée par l'Union européenne de désinfecter, tiens, c'est ce que je vous parlais, les volailles au chlore. C'était quelque chose qui, justement, était problématique, me semble-t-il, par rapport au contrat avec, par rapport au contrat avec, au CETA, CETA, c'est-à-dire, avec le Canada. Le Canada, voilà, il désinfecte, il désinfecte les volailles au chlore. Du coup, ça, c'est quoi ? Bon, ben, normes sanitaires ou techniques. Mais, vous voyez, c'est pas non plus, on n'est pas dans de la mesure protectionniste, directe non plus. L'imitation depuis 1996, par le Japon, de 12 millions d'importations de paires de chaussures en cuir par an. Bon, ça, c'est un quota d'importations. Et, exemple du dernier point, c'est-à-dire, la règle de contenu local, un contrat d'achat de 1000 hélicoptères de la Chine à Airbus, mais, ces hélicoptères doivent composer, au moins, euh, doivent contenir, excusez-moi, au moins, 30% de composants chinois. D'accord ? Alors, donc, les droits de douane représentent par ailleurs des recettes fiscales pour l'État. C'est vrai, hein ? Parce que, oui, c'est payé par le consommateur, mais, ça va dans la poche de l'État. Donc, qui peut, par exemple, s'en servir pour faire des subventions publiques ? Il convient cependant d'insister sur le fait que les normes techniques ne sont pas par nature protectionnistes. La fixation de telles normes par l'État est légitime dans la perspective de la protection du consommateur. Seules les normes qui seraient discriminatoires à l'égard de l'offre étrangère peuvent être considérées comme protectionnistes. Les restrictions volontaires d'exportation, ça existe, d'accord ? En gros, c'est des pays qui vont s'auto-restreindre. Bon, c'est pas forcément d'exemple là, mais sachez que ça existe. Alors, prenez conscience du regain du protectionnisme qui a lieu entre la Chine et les États-Unis. Un ou deux exemples à citer. Allez regarder, là, tapez sur Internet mesures protectionnisme Trump, vous verrez, il y a un ou deux exemples, je ne sais pas, sur les téléphones, sur un téléphone, c'est un peu plus compliqué, sur le métal, peut-être, des choses comme ça. D'accord ? Alors, on arrive du coup à notre deuxième astérisque sur le protectionnisme. Alors, désolé, en fait, j'ai changé un peu de... j'ai changé parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement le même polissier, c'est quasiment la même chose, c'est juste qu'en gros, là, au lieu de mettre des astérisques, vous voyez, j'ai un peu changé les couleurs des trucs, au lieu de mettre des astérisques, vous voyez que j'avais mis des petits 1 et des petits 2, ce qui est un peu plus simple. Ok, donc, on arrive maintenant donc au fondement du protectionnisme. Alors, dans ces fondements du protectionnisme, en fait, la question qu'on va se poser, c'est simple, c'est pourquoi ? D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on peut justifier le protectionnisme ? Alors, le protectionnisme comme stratégie du développement industriel. Donc, au début des années 1840, Frédéric Liszt, Liszt, à retenir, admet l'existence de gains liés au libre-échange, mais constate qu'ils sont captés par les pays les plus avancés au détriment des pays faiblement industrialisés. Pour Liszt, le protectionnisme engendre des recettes fiscales pour l'État et contribue et constitue, excusez-moi, le moyen pour stimuler l'industrialisation des nations. Il promeut un protectionnisme éducateur favorisant l'essor d'industrie naissance à l'abri de barrières douanières. En fait, je me dis, excusez-moi, je suis en train de me dire que pour changer un petit peu du cours, justement, ce que je vous propose, c'est que je ne lise pas le document et je vous laisse le lire, d'accord ? Je vous laisse le lire, vous mettez pause, vous le lisez sur votre dossier de cours et ensuite, on va faire les questions ensemble, sachant que les questions ensemble sont le cours, d'accord ? Donc ça, c'est du cours, ok ? Vous mettez pause, vous le lisez et vous revenez ensuite, une fois que vous l'avez lu. Alors, j'espère que vous l'avez vraiment lu. Donc, qu'est-ce que le protectionnisme éducateur selon liste ? Ça, qu'on soit bien d'accord, ce protectionnisme éducateur, vraiment, il est accepté par tout le monde. Tout le monde, enfin, tout le monde, c'est-à-dire même les plus libéraux, des plus libéraux, ils acceptent cette idée d'un protectionnisme éducateur. Donc, alors, le protectionnisme éducateur, c'est le fait de protéger, de protéger des industries naissantes de la concurrence internationale au début, afin de leur permettre de se développer et d'avoir les moyens de lui résister au commerce international. là, évidemment. C'est le fait de protéger des industries naissantes de la concurrence internationale au début, afin de leur permettre de se développer et d'avoir les moyens de lui résister. On peut appliquer le même raisonnement aux industries vieillissantes. D'accord ? Alors, question 2. J'avais fini. Hop. 12. Donc, excusez-moi, question 2. Question 2. Comment les entreprises protégées parviennent, au final, à affronter la concurrence ? Alors, le schéma, c'est quoi ? C'est que la protection de l'industrie naissante ou vieillissante flèche va lui permettre d'augmenter sa production. On est dans ma spécialisation et l'effet de dimension dont on a parlé un peu plus avant. D'accord ? Je me spécialise. Du coup, flèche, ça me permet, si j'augmente la production, vous devez savoir, des économies d'échelle et des effets d'apprentissage. Donc, je produis et chaque unité produite me coûte moins cher. et j'améliore mon savoir-faire, du coup, forcément, économie d'échelle et apprentissage, ça me permet d'avoir une baisse des coûts de production. Si mes coûts de production baissent, je deviens, dernier point, dernière flèche, je deviens, j'améliore ma compétitivité, ma compétitivité, ce qui renforce l'avantage comparatif. D'accord ? Donc, je répète, protection de l'industrie naissante ou vieillissante lui permet d'élever sa production, ce qui lui permet d'avoir des économies d'échelle et un effet d'apprentissage, ce qui permet donc une baisse des coûts de production et une amélioration de la compétitivité et le renforcement de l'avantage comparatif. Alors, pourquoi, comment pouvez-vous caractériser le protectionnisme éducateur d'un point de vue de l'étendue, excusez-moi, étendue des mesures prises et de leur durée ? Alors, très important, pourquoi c'est un protectionnisme qui est accepté, ce protectionnisme éducateur ? Pourquoi même les libéraux l'acceptent ? Pour deux raisons. Première raison, c'est que c'est un protectionnisme qui est limité à certains secteurs, je répète, c'est un protectionnisme qui est limité à certains secteurs, d'accord ? Ce n'est pas forcément sur toute l'économie. Et deuxième point, c'est un protectionnisme qui est limité dans le temps. C'est l'industrie naissante. Une fois qu'elle s'est développée, alors elle va affronter la concurrence internationale, d'accord ? Donc, limité à certains secteurs et protectionnisme qui est limité dans le temps. Donc, premier fondement de mon protectionnisme, qui est à connaître, évidemment, c'est la protection des industries naissantes et vieillissantes, protection des industries naissantes et vieillissantes, c'est le protectionnisme c'est le protectionnisme éducateur de F-liste, d'accord ? Donc, vous devez, c'est le protectionnisme éducateur de F-liste. Je répète, protection des, pourquoi, enfin, fondement, qu'est-ce que je veux dire par fondement ? Comment on peut expliquer le protectionnisme ? Eh bien, on peut expliquer le protectionnisme, justifier le protectionnisme par la protection des industries naissantes et vieillissantes, c'est le protectionnisme éducateur Frédéric Liste. Alors, deuxième point, c'est que le protectionnisme, il peut aussi servir d'arme contre le dumping et ses conséquences sociales et environnementales. Alors, je vous laisse, donc là, vous avez un tableau avec les coûts du travail, d'accord ? Dont le salaire direct. Alors, j'aimerais bien dont le salaire direct. Est-ce que vous pouvez penser à ce que c'est que le salaire direct ? Ça veut dire quoi ? C'est peut-être un peu compliqué. Ça veut dire qu'ici, en fait, sur mes 31 dollars excusez-moi de coûts du travail en France en 2011, il n'y en a que la moitié qui vient, en fait, pour payer directement la personne qui travaille. Alors, donc, ce qu'il faut que vous compreniez là-dedans, c'est que, en fait, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, finalement, plus la part du salaire direct est élevée, moins, c'est-à-dire qu'il y a une part de salaire indirect, c'est-à-dire moins, en fait, finalement, moins il y a de prestations sociales dans le pays en question, d'accord ? Parce qu'on ne peut pas avoir un niveau de prestations et de protection sociales qui soit élevé si on n'a pas, d'un autre côté, une taxation que ce soit sur... Alors, oui, on pourrait... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait... Vous voyez, ça, c'est sur les salaires. On pourrait envisager que, par exemple, au Vietnam, là, c'est une hypothèse, on ait peut-être une taxation qui soit faible au niveau des salaires, mais plus faible au niveau des revenus, de je ne sais pas quoi, etc. D'accord ? Ça, c'est... Là, on est sur les cotisations sociales, là, en gros. D'accord ? Bon. Cotisations sociales qui financent ma protection sociale. Donc, ici, je vais vous laisser lire le texte. Et ici, donc, vous allez voir, c'est un exemple assez concret. Je vous rappelle qu'il vous faut vraiment des exemples. Donc, ça, c'est un exemple assez concret, là, sur les méfaits, parce qu'on peut lire ça comme ça, du libre-échange, au niveau des paysans indiens. Alors, du coup, je vous laisse lire le texte, les textes, vraiment, là, quand je vous dis, lisez les textes, c'est pas... faites-le, faites-le, ça ne vous prend pas beaucoup de temps et ça vous permet vraiment de bien comprendre, en fait, ce sur quoi on est en train de bosser, tout simplement. D'accord ? Et pareil, quand je vous dis, allez, mettez pause et réfléchissez à ce que vous répondriez, faites-le, je ne vous dis pas de passer trois heures à réfléchir, mais voilà, sollicitez votre cerveau et ne soyez pas comme vous êtes normalement dans une vidéo YouTube ou un peu en cours sur quelque chose de purement passif. Donc, comparer les coûts du travail dans les différents pays et comment expliquer ces différences. Alors, bon, ben, au passage, vous pouvez faire des ratios qui sont assez simples pour, par exemple, la Chine, d'accord ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le coût du travail entre la Chine et la France ? Du coup, c'est vraiment pas compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit que 30 divisé par 2, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le coût du travail en France est 15 fois plus élevé qu'en Chine. 30 divisé par 2. En Inde, on peut dire 30 divisé par 1, ça me fait 30. Ok ? Donc, vous pouvez dire facilement en Inde, le coût du travail, en Chine, la France, un coût du travail qui est 30 fois supérieur à celui en Inde. Et finalement, si là, on est à 30, là, 15, 30, là, c'est la moitié, donc, on serait à 60 fois. D'accord ? Il faut vraiment avancer la question des différences en termes de droits. D'accord ? Ce sont aussi des pays où on va avoir, comme c'est marqué ici, un certain dumping. Alors, dumping, je vous dis l'expression quand même, parce que c'est important. La notion de l'expression dumping est utilisée pour un pays qui exerce une concurrence déloyale à l'encontre d'autres pays grâce au faible niveau de rémunération de ses travailleurs, une réglementation du travail peu contraignante et donc moins coûteuse. Donc, dumping, ça veut dire concurrence déloyale. On va parler de dumping social, de dumping environnemental et de dumping fiscal. Concurrence déloyale au niveau des impôts fiscales, au niveau environnemental, c'est quand je peux balancer tous mes rejets polluants dans la rivière sans avoir besoin de les polluer, d'accord ? Ou, donc, ou social, lié à la niveau de rémunération ou réglementation du travail. D'accord ? Et dernière, donc, je vous l'ai dit là, ici, question 1, donc, niveau de développement du pays, différence en termes de droit et différence en termes de protection sociale. Alors, qu'est-ce que le dumping et quelle forme peut-il prendre ? Donc, le dumping, c'est la concurrence déloyale liée à un moins-disant donné. je répète, le dumping, c'est la concurrence déloyale liée à un moins-disant donné. Soit social, entre parenthèses, en termes de salaire, de protection sociale, de droit du travail, je répète, soit social, entre parenthèses, en termes de salaire, de protection sociale, de droit du travail, soit environnemental, soit environnemental, peu de réglementation environnementale, soit environnemental, peu de réglementation environnementale, soit fiscale. Dernier point, soit fiscale, moins-disant en termes d'imposition. Moins-disant en termes d'imposition. Donc, je répète, le dumping, c'est la concurrence déloyale liée à un moins-disant donné, soit social, en termes de protection sociale, de droit du travail, de salaire, soit environnemental, peu de réglementation environnementale, soit fiscale, moins-disant en termes d'imposition. Ok. Alors, ensuite, quels sont les effets positifs du protectionnisme sur l'économie et l'attractivité du territoire ? Alors, le protectionnisme permet d'augmenter les recettes de l'État. Le protectionnisme permet d'augmenter les recettes de l'État. Comment ? Grâce aux droits de douane. C'est des recettes pour l'État. et de limiter les dépenses et de limiter les dépenses en sauvegardant la production et les emplois qui y sont liés. Et de limiter les dépenses en sauvegardant la production et les emplois qui sont liés. Je répète, le protectionnisme permet d'augmenter les recettes de l'État, droits de douane, et de limiter les dépenses en regardant la production et les emplois qui sont liés. en protégeant son territoire, les États renforcent son attractivité. En protégeant leur territoire, excusez-moi. En protégeant leur territoire, les États renforcent leur attractivité. en incitant en incitant les entreprises qui souhaitent bénéficier de la demande locale à s'installer sur le territoire national. Je répète, en protégeant son territoire, les États renforcent leur attractivité en incitant les entreprises qui souhaitent bénéficier de la demande locale à s'installer sur le territoire national. Ok. Alors, dernier point, quel type de mesures peut-on envisager pour protéger les paysans ? Là, très clairement, on pourrait mettre en œuvre des mesures administratives telles que des normes environnementales par exemple. Mise en œuvre de mesures administratives telles que des normes environnementales par exemple. Ok. Donc, premier fondement, je vous le rappelle, on l'a vu là, c'est mon protectionnisme éducateur de liste. Je garde des entreprises encore naissantes ou trop vieillissantes, je les garde à l'abri pour qu'elles puissent se développer afin d'affronter la concurrence. Ensuite, deuxième fondement, du coup, deuxième fondement, protéger les économies du dumping protéger les économies du dumping qui nuit à l'emploi et ou à l'environnement qui nuit à l'emploi et ou à l'environnement dans certains pays en attendant des retombées économiques positives à ces mesures. en attendant des retombées économiques positives à ces mesures. Donc, je répète, protéger les économies du dumping qui nuit à l'emploi et ou à l'environnement dans certains pays en attendant des retombées économiques positives de ces mesures. Pardon. Un peu compliqué, je ne vous cache pas parce que je suis vraiment aimé et du coup, j'essaie de ne pas me moucher en même temps que je vous parle. Donc, je fais des pauses réguliers. Ici, je vous ai mis un petit truc. En fait, en gros, en principe, le dumping social c'est interdire toutes les productions qui sont réalisées sans respecter le droit minimum des travailleurs. Il est fini par l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Liberté d'association, interdiction du travail forcé, interdiction du travail des enfants, l'absence de discrimination sur le lieu du travail, y compris des discriminations fondées sur le sexe. Vous voyez la difficulté quand même qu'il y a sachant que dans tous les pays du monde, hommes et femmes sont discriminés sur le marché du travail et que les femmes sont payées quasiment au bas mot 10% de moins. Donc, voilà, c'est ce que je marque ici. Dans la pratique, en fait, c'est très difficile de pouvoir identifier clairement une production qui fait du dumping. On travaille des enfants, ça, oui, on peut, pas de souci là-dessus. Mais, c'est assez compliqué. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on a des niveaux de droits qui sont différents des uns des autres, évidemment. OK ? Voilà. Alors, donc, après notre petit 2. 1, sur les instruments. Petit 2, les fondements du protectionnisme. On va faire le petit 3, les risques pour le consommateur. Alors, ça, franchement, pour le consommateur, ça, c'est de la microéconomie. C'est la notion de surplus du consommateur, surplus du producteur. C'est des choses, sachez que vous avez peut-être un peu fait l'an dernier et qui sont maintenant intégralement au programme de première. On ne va pas, on ne va pas, je ne sais pas, enfin, je ne vous demande pas de retenir ça. En revanche, je vous demande de retenir ça. C'est-à-dire que d'un point de vue théorique, dans la théorie, le protectionnisme est moins bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a une perte de surplus, c'est-à-dire davantage pour l'économie dans son ensemble et ceux qui sont le plus pénalisés là-dedans, c'est les consommateurs. D'accord ? Donc, en gros, dans la théorie, bon, après, attention, la théorie, ça ne veut pas dire qu'elle a raison, mais théoriquement, en microéconomie, le libre-échange est la meilleure des situations possibles. Ok ? Alors, on va continuer. Les consommateurs sont-ils les grands perdants du protectionnisme ? Alors, donc, je vais vous laisser lire ces textes-là. D'accord ? Vraiment, je vous incite vraiment à les lire. Là, je laisse un petit peu de temps, mais en fait, c'est important. C'est important. Oui, vous avez le cours, mais en fait, bon. Mais c'est comme un cours, c'est-à-dire que quand je suis justement qui lit le texte, j'ai bien confiance que vous êtes très peu à le suivre, mais bon, c'est bête parce que c'est des documents et en fait, c'est tout un cadre. Il faut vous plonger un peu dans la théorie pour y arriver. Au passage, vous remarquez le plan. les risques du protectionnisme pour le consommateur, d'accord ? Ensuite, pour l'économie dans son ensemble et pour la croissance mondiale. Mais on va voir que là, c'est un peu plus hypothétique parce qu'on n'arrive pas en fait à distinguer une corrélation. Alors, donc, quelles sont les conséquences du protectionnisme sur le consommateur ? Pourquoi on peut dire que le protectionnisme pénalise le consommateur ? Car, premièrement, et ça, on comprend si je vais tout simplement réduire le choix des produits disponibles. Je réduis, ça réduit le choix des produits disponibles, d'accord ? Ça pénalise le consommateur parce que ça réduit le choix des produits qu'il a. Une entreprise, si j'ai du libre-échange, tout le monde peut venir s'implanter sans aucun souci dans mon pays. Si je suis avec du protectionnisme, c'est plus compliqué. Et forcément, certaines entreprises vont abandonner. Donc, réduction du choix possible. Deuxièmement, il pèse sur le pouvoir d'achat des consommateurs de deux façons. Il pèse sur le pouvoir d'achat des consommateurs de deux façons. Alors, premièrement, il renchérit le prix des produits. Il renchérit le prix des produits. Et deuxièmement, ce sont les consommateurs qui payent la taxe appliquée par l'État. Ce sont les consommateurs qui payent la taxe appliquée par l'État. Je répète, pourquoi le consommateur ne s'est pas génial au protectionnisme ? Parce qu'on a moins de choix, parce que ça pèse sur le pouvoir d'achat, car ça augmente le prix des produits et c'est le consommateur qui va payer le droit de douane. Mais le protectionnisme au-delà du consommateur peut aussi présenter un risque pour l'économie dans son ensemble. Alors, je vous laisse lire ça et je vous laisse lire ça. Cet exemple-là, il est assez intéressant et on comprend très rapidement le problème du protectionnisme au niveau, justement, les conséquences que peut avoir le protectionnisme sur l'économie dans son ensemble. D'accord ? Donc, quels sont les deux risques liés au protectionnisme évoqué dans le texte ? Et puis, ça vous fait des bons exemples, donc lisez-le vraiment. Alors, premièrement, le risque de rétorsion. Le risque de rétorsion. C'est-à-dire la vengeance des pays qui sont pénalisés par la mesure protectionnisme. C'est la vengeance, hein ? Le risque de rétorsion. C'est-à-dire la vengeance des pays qui sont pénalisés par la mesure protectionniste. Cela peut toucher des secteurs qui ne sont pas concernés par la mesure initiale. Ça dépend vraiment de la taille du marché. Ce que je veux dire, c'est pas... Ce que je veux dire par là, ça peut toucher des secteurs qui ne sont pas concernés par la mesure initiale. C'est ce qu'on a vu avec Trump, par exemple. L'Europe menace de taxer... Voilà. Trump veut taxer le... C'est un exemple, mais je crois qu'il correspond à une situation réelle. Trump veut taxer l'acier français. Du coup, l'Europe dit si vous taxez l'acier français, on va taxer les exportations de soja américaines et la filière des produits de luxe se trouve touchée. Vous voyez ? Ça part, on part de l'acier, donc le secteur de la métallurgie, on passe à l'agroalimentaire et on finit par le secteur du luxe. OK ? Parce que pourquoi ? Parce qu'évidemment, on se venge sur les secteurs qui sont porteurs pour l'entreprise en question. Alors, deuxièmement, il y a un risque d'inefficacité et un manque d'innovation. Risque d'inefficacité et un manque d'innovation. En fait, si l'idée, et on l'a bien avec l'exemple du Brésil et des ordinateurs au Brésil, c'est que si je protège une entreprise qui n'est pas efficace, elle va être pas efficace et moins innovante. D'accord ? Donc, ça va pénaliser, ça peut pénaliser dans tout le pays l'innovation. Vraiment, reprenez l'exemple des ordi brésiliens, il est vraiment très très bon, je trouve, pour illustrer ce point-là. Alors, dernier point, un risque tout simplement pour la croissance mondiale. document 20, vous avez ici le taux de croissance et ici le nombre de mesures protectionnistes. Donc, j'ai un taux de croissance qui est faible et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup ici de mesures protectionnistes. Alors, peut-on trouver un lien entre les deux ? Je vous écoute, entre guillemets. Alors, dites-vous, si j'avais une courbe qui allait comme ça, comme ça, vous voyez, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire qu'il y a, a priori, une corrélation positive entre le taux de croissance et le nombre de mesures. c'est-à-dire, finalement, plus je prends de mesures, si j'avais une courbe comme ça, d'accord ? Plus je prends de mesures, plus j'ai une croissance qui est élevée. Ok ? Si j'avais une courbe qui était comme ça, maintenant, comme ça, d'accord ? Là, on aurait une corrélation négative, ça veut dire que, finalement, plus le nombre de mesures est élevé, moins le taux de croissance est élevé, et plus le nombre de mesures est faible, plus le taux de croissance est élevé. On serait là, d'accord ? Pas beaucoup de mesures, mais un taux de croissance élevé. Qu'est-ce qu'on a là ? Vous voyez la droite de régression ? Franchement, elle donne une très légère tendance. On voit qu'on est un peu plus dans ce que je vous disais ici, cette corrélation négative que dans cette corrélation positive. La tête de la courbe, voilà, nous le montre un petit peu, mais c'est très léger. C'est très léger. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire ici que finalement, on n'a rien de vraiment flagrant, d'accord ? Une légère tendance, d'accord ? Mais rien de flagrant. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que le cumul des risques peut théoriquement pénaliser la croissance mondiale. Le cumul des risques peut théoriquement pénaliser la croissance mondiale. En fait, on a l'exemple de la crise de 29. En fait, pourquoi, je vous l'ai déjà dit en cours, pourquoi on a cette peur du protectionnisme ? Tout simplement parce que c'est vrai que la crise de 29 a développé, a entraîné un repli protectionniste très fort, d'accord ? Et ce repli protectionniste très fort a débouché par la suite sur la montée des nationalismes. Attention, je ne dis pas que c'est ça uniquement ça qui l'explique, mais a précédé la Seconde Guerre mondiale, d'accord ? Donc, c'est pour ça que le protectionnisme a de ce point de vue-là une très mauvaise presse, d'accord ? Mais on voit que finalement, empiriquement, empiriquement, ce n'est pas quelque chose qui est totalement acquis et compris. Alors, document 21, une approche pragmatique du libre-échange et du protectionnisme. Je vais le lire avec vous, du coup, parce que c'est un peu la conclusion et après, on arrivera au grand 4, mais ça fera l'objet d'une vidéo suivante. Le protectionnisme et l'ouverture ne sont pas contradictoires si on prend soin de distinguer l'ouverture du libre-échange et le protectionnisme de l'autarcie. Ça, j'insiste vraiment dessus, d'accord ? L'ouverture, ce n'est pas forcément être totalement dans le libre-échange. Le protectionnisme, ça ne veut pas dire l'autarcie. Autarcie, d'accord ? C'est quand je vis sans aucun échange avec l'extérieur. Cette dernière, l'autarcie, n'est envisagée par personne. L'ouverture internationale est essentielle au développement, bien que les gains résultants de la spécialisation que la théorie du commerce international met en avant... Oh, bien, excusez-moi, excusez-moi, bien au-delà des gains résultants de la spécialisation que la spécialisation... Oula, désolé, que la théorie du commerce international met en avant. La question du lien empirique entre ouverture et croissance fait l'objet de polémiques incessantes dans la littérature économique. Au cours du dernier quart de siècle, les pays dont l'ouverture a le plus augmenté ont connu une croissance la plus rapide. Tout le problème est de savoir dans quel sens se fait la relation. Est-ce que c'est l'ouverture qui favorise la croissance ou est-ce que c'est la progression des performances qui favorise la croissance et l'ouverture ? Il est bien difficile de répondre à cette question, d'autant que ces pays sont aussi ceux dont la protection douanière a été la plus importante. C'est à la fois des pays qui sont ouverts mais à la fois des pays dans lesquels on a une très forte protection douanière. C'est le cas par exemple d'Asie orientale, les Corées du Sud ou de la Chine. La région a connu un développement d'autant plus remarqué qu'il s'est accompagné d'une intégration spectaculaire dans les échanges internationaux mais là encore cet exemple peut être utilisé pour montrer que l'ouverture des frontières est bonne pour la croissance qu'au contraire le protectionnisme est nécessaire. En effet, ces pays ont utilisé l'ouverture sur l'extérieur dans une stratégie de croissance mais il ne s'agit en aucun cas de libre-échange. Dans le cas de la Chine, premier exportateur mondial qui utilise une monnaie volontairement sous-évaluée et il demande aux Chinois d'acheter Chinois illustre bien cette ambiguïté. Alors, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ici, c'est un travail qui est assez intéressant. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer juste avant. Vous notez ici la conclusion. D'une certaine mesure, il est devenu presque impossible de vivre dans un monde sans produit extérieur. D'une certaine mesure, il est devenu presque impossible de vivre dans un monde sans produit extérieur. Repensez à ce que vous portez sur vous là. Par exemple, l'ordi avec lequel vous travaillez. D'accord ? Quels sont les produits qui sont franco-français ? Purement français. C'est extrêmement compliqué. Ensuite, il faut éviter de tomber dans la caricature. Le protectionnisme n'est pas l'autarcie et l'ouverture n'est pas le libre-échange total. Le protectionnisme n'est pas l'autarcie et l'ouverture n'est pas le libre-échange total. Exemple, les pays d'Asie. OK. Alors, je profite du fait qu'on soit sur pour aller... Non. En revanche, vous avez Made in France qui est un vidéo qui est si ça marche. Je vais préciser que c'est le film. Le film. Donc, je peux vous conseiller si vous voulez. Ah non, c'est pas celui-ci. non, 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 excusez-moi. Bon, je vais pause. Plutôt là-dessus, voilà, c'est en fait quelqu'un qui a cherché à vivre en gros uniquement pendant un an, je crois, que avec des produits français, Pierre Carles. Eh bien, si vous pouvez le regarder, regardez-le parce que c'est assez intéressant parce qu'il a quand même pas mal galéré. du coup, qu'on soit bien d'accord. Là, on arrête cette vidéo sur cette première partie, mais je vous en fais une deuxième parce que là, c'est déjà un peu trop long je pense sur notre grand 4 et grand 4 qui est comme vous pouvez le voir assez long mais tout aussi important et on aura du coup ouais, 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 elle est longue et on terminera avec ce qui est tombé ce qui est tombé au bac. Voilà, merci à tous. ça.